salam alaykoum drarik katim lalakoum tu konouk amnin bekhair pour aujourd'hui on va voir le système d'injection qui s'appelle l'homotronic med c'est à dire c'est une injection qui est multipoint mais direct c'est pas indirect c'est à dire que les les injecteurs injectent directement à l'intérieur des cylindres c'est à dire que la l'injection se fait après la soupape d'admission le système d'injection med motronique ou système d'injection d'un moteur essence qui sera mulchipoint mais en fait il y a une seule façon de s'appelle l'injection direct c'est à dire que l'injection indirect c'est à dire que l'injection misie on est en course. La vidéo d'un shabanallah on va avoir vu ce que l'injection direct c'est à dire qu'il est des cylindres. Et puis, il faut donc, on va faire un peu de sottapes de l'admission. Donc, on va faire un peu de temps. Injection Direct Med. Le système d'injection essence direct, Motronic Med, c'est une injection qui est direct. Il est basé sur le M-E-Motronic. Il est basé sur les mêmes composants et le même fonctionnement. Mais, pour la gestion du moteur, c'est une injection qui est direct. C'est le système d'injection essence Motronic Med va être basé sur M-E. Le M-E, c'est un central qui qui gère les deux systèmes, soit le système d'injection ou le système de l'image. Le système de l'image, il faut la partie 2 du moteur essence. Le M-E, c'est la régulation par un moteur électrique ou le papillon motorisé. On a ajouté le capteur de pédale d'accélération. Donc, le même principe, C'est l'étonnant. Mais ici, pour le... avec le motronique direct, c'est l'étonnant qui est différent du point d'injection. C'est l'étonnant qui se passe directement dans le du cylindre. On va voir qu'il y a un mètre stratifié ou la mode homogène. Alors on va voir Il faut une petite présentation pour les composants de ce système. Pour les composants, déjà chaque composant est nommé dans ce schéma. Premièrement, on va voir le circuit d'air, où il y a un capteur où il y a le débitmètre qui mesure la quantité d'air aspiré par le moteur, où il est intégré un capteur de température. Il y a un dispositif de papillon qui est motorisé, où il y a un capteur de position de papillon, un capteur de pression tubulaire d'admission, et on a ici une soupape de clappé de type tubulaire d'admission. On va voir ce qui fonctionne. Ici, pour le circuit d'air, c'est tout de suite, c'est un débitmètre d'air, qui est le premier quantité d'air qui est intégré, soit dans ce qu'est ce qu'il y a un capteur dans le température. Parlement, on a complété pour recevoir le papillon. On va voir ce qu'il y a un capteur qui est intégré. C'est ce qu'il y a un capteur qui renouient la pression, qui est en débitmètre d'air à la table de l'admission. On va voir l'autre qu'il y a un dur d'air de papillon. On va voir ce qu'il y a un capteur qui n'aitsit clappé de type tubulaire d'admission. Ce qu'il y a un capteur qui estie dans cet ordinateur d'air à la soudan. L'amie les garçons ce qui se Portalient à la soudan. Par rapport au circuit du carburant, on a un petit réservoir où il est émergé une pompe à eau, une pompe à carburant, pompe d'alimentation. Le carburant refoule vers une pompe à haute pression à travers un filtre à carburant, puis la pompe à haute pression refoule le carburant à une pression d'environ 100 bar, selon le fonctionnement, vers la rampe. D'alimentation, qui s'appelle la raille, donc ce système on peut l'appeler, c'est une injection commune, comme une raille, donc où il y a une raille, où la rampe ou la raille, où s'accumule la pression donnée par la pompe à haute pression, pour le distribuer vers les injecteurs à injection directe. Voilà, l'injecteur, il injecte directement dans le cylindre. Normalement, la rampe, où elle est fixée sur elle, un capteur de pression et un régulateur de pression, qui vont régler la pression dans la rampe commune. Alors, la rampe d'alimentation. Aussi, dans le circuit de basse pression, où il y a la pompe électrique émergée dans le réservoir, on a un autre régulateur de pression qui règle la pression dans le circuit de basse pression. On va le voir, inşallah, en allah. Avec le circuit de carburant, on a un réservoir, qui est dans le cadre de la pompe d'alimentation, qui est 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 la pompe d'alimentation. On va essayer de tester la pression à peu près au plus sur 3 bar, et en assưởngant la pression qui est de projet minimum de 100 bar, 120 bar. On va s'adapter la rampe, comme les chahte comme les services communes, cette réle de la rèille. Et cette récemment de Première zusraine de 12 euros, une récemment en récolte comme les Evely España, qui sont des réceses télécharges communes, à ki velocidad qui aurait puление de la pression et mettre en effet de Katherine. Età ça va être les récemment les récemment. on fait le capteur de la pression de carburant ou un régulateur, on a un régulateur qui s'agit de la pression qui s'agit de la rampe. Par rapport au circuit électrique, on a une centrale de commande motronique. Il reçoit des informations données par les différents capteurs. Débitmètre, capteur de pression, capteur de cliquetée, capteur de température d'eau, capteur de régime moteur, capteur de rabracam, capteur de pression, les sondes lambda, capteur de température de gaz d'échappement. Tous ces éléments donnent des informations vers la centrale ou le calculateur pour commander les actuateurs, par exemple les injecteurs, la bobine, le papillon, la vanne de purge canister, le clapidelle tubuleur d'admission, l'IAD, le GR, etc. Donc c'est ça les éléments qu'on a ajoutés, qu'on va faire la différence entre le motronique et l'injection indirecte et l'injection directe. Pour l'injection directe, on a une pompe haute pression qui va donner une pression qui est élevée, à peu près de 100 bar, à partir de 100 bar, vers les injecteurs où ils sont fictifs sur la rampe commune. Pour le système d'injection directe, on a plusieurs systèmes, ou plusieurs circuits. Il y a le circuit d'air, ou le circuit de carburant, les systèmes d'antipollution, et le circuit électrique. Donc, si on va assembler tous les systèmes, on va avoir le système d'injection MED, c'est-à-dire l'injection directe. Quand on a un autre système d'injection, on a un système d'injection commun-rail, commun-rail. Le système d'alimentation en carburant d'une injection directe est constitué de deux circuits. Un circuit basse pression, et un circuit haute pression. Dans le circuit. Le circuit basse pression, c'est l'injection directe. C'est l'injection directe que se contient dans le circuit. On a un circuit basse pression, c'est ce que c'est le circuit basse pression, c'est ce que c'est cette c'est. Et le circuit de hot pression. Donc, le système d'injection carburant, c'est le circuit, c'est le circuit hot pression, Le circuit basse pression est identique au circuit d'alimentation en carburant d'un système d'injection indirect. Le circuit basse pression est constitué des éléments suivants. Une pompe d'alimentation, un filtre et un régulateur. Le circuit basse pression alimente la pompe haute pression avec une pression constante. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injection indirect. La pompe d'alimentation est constitué des systèmes d'injection indirect. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injection indirect. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injection. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injection indirect. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injection indirect. avec le filtre à carburant et le régulateur de carburant. Le circuit basse pression est constitué des éléments suivants. Une pompe haute pression, une rampe d'injection, des injecteurs, un régulateur de pression et un capteur de pression. Le circuit basse pression est constitué des systèmes d'injections 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 d'injections. Il y a un régulateur qui est fixé sur la rampe, un régulateur de pression. Il y a un retour dans le réservoir. Il faut régler le régulateur et régler la pression sur la rampe. Il y a un capteur qui mesure la pression dans le rail. Le régulateur est électrique. Il est commandé par le calculateur. Il y a un composant de pompe haute pression. La pompe haute pression est une pompe à trois pistons radio. La pompe haute pression est entraînée mécaniquement par l'arbre à cam d'admission. La pompe haute pression alimente la rampe en carburant sous une pression de l'ordre de 100 bar. Il y a une cène de pompe haute pression. La pompe haute pression est une islamique par l'arbre à cam d'admission. La pompe haute pression est la mécaniquement par l'arbre à cam. C'est à dire qu'il y a l'air bracham qui est fixé à l'air bracham, afin d'écrire la pompe hot pression. Il y a des troupes de pistons qui sont qui font l'aspiration et qui font l'aspiration sur l'air bracham. C'est à dire la pompe hot pression. C'est à dire le carburant de la pompe à l'air bracham. C'est à dire qu'il y a 100 bar. Les injecteurs haute pression sont spécifiques. Ces injecteurs sont conçus pour être étanches aux pressions élevées et pour résister à la chaleur de la chambre de combustion. La tension d'alimentation des injecteurs haute pression peut atteindre 70 volts. Le principe de fonctionnement des injecteurs haute pression est cependant identique à celui des injecteurs des systèmes d'injection indirecte. C'est à dire qu'ils sont spécifiques sur l'air bracham. Le casque Direkt, qui se termine dans le plastique, Il faut l'appeler les calculators. Mais ici, quand on l'appeler les injecteurs, on l'appeler les ténèbres de 70V. Pour l'appeler les injecteurs. Et ces injecteurs, c'est le même fonctionnement quand il y a un bobeau dans le même. Il y a un fonctionnement de l'injecteur qui est de multi points. Il y a un bobeau dans le même. Il y a deux fil, quand il y a un bobeau, quand il y a un bobeau, il y a un carburant qui est injecté. C'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture sont utilisées par le calculateur. Le régulateur de pression du système d'injection direct est une électrovanne pilotée par le calculateur. Cette électrovanne permet de gérer la pression dans la rampe en modulant une fuite de carburant vers le circuit basse pression. Ici, le régulateur de pression qui est de la rampe qui est de la rampe commune. Le régulateur, il est piloté par le calculateur. Il est commandé par le calculateur. Donc, pourquoi est-ce que le régulateur que l'on va à voir la pression qui est de la rampe commune d'appuyer qui est de la rampe commune. Il est produit du calculateur. C'est le régulateur qui est de la rampe commune à cette révision. Mais quand on sort, on est un coche de carburant. Le capteur de pression est monté sur la rampe d'injection. Ce capteur transmet l'information pression de carburant dans la rampe au calculateur d'injection. Le calculateur peut ainsi ajuster le pilotage du régulateur de pression afin d'obtenir la pression désirée. Le calculateur est monté sur la rampe. Le calculateur adapte le temps d'injection en fonction de la pression de carburant fournie par le capteur. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Comment la pompe haute pression du système à injection directe est-elle entraînée ? C'est une question, comment la pompe haute pression du système à injection directe est-elle entraînée ? La pompe haute pression de carburant fournie par le capteur de pression de carburant fournie par le capteur de pression. Quelle est la tension d'alimentation des injecteurs sur un système d'injection directe ? Ils ont dit ici quelle est la tension d'alimentation pour commander les injecteurs. Il y a l'alimentation donnée par le calculateur pour commander les injecteurs à injection directe. Dans ce chapitre nous avons vu les points suivants. Le système d'alimentation en carburant d'une injection directe est constitué d'un circuit basse pression et d'un circuit haute pression. Le circuit basse pression alimente la pompe haute pression avec une pression constante. Le circuit haute pression est constitué d'une pompe haute pression, d'une rampe d'injection, d'un injecteur, d'un régulateur de pression et d'un capteur de pression. La pompe haute pression alimente la rampe en carburant sous une pression de l'ordre de 100 bar. Pour le résumer, le système d'injection directe fait le circuit basse pression. Il y a un circuit basse pression qui est produit de la pompe haute pression. Il y a un circuit basse pression qui est fruité de l'alimentation. C'est un circuit basse pression qui est un circuit basse pression. Les injecteurs haute pression sont spécifiques mais fonctionnent sur le même principe que les injecteurs classiques. Le régulateur de pression du système d'injection directe est une électrovanne pilotée par le calculateur. Le calculateur utilise l'information pression de carburant dans la rampe afin d'ajuster le pilotage du régulateur de pression. Il existe différents modes dégradés pour la régulation de pression de carburant. Pour l'alimentation en carburant du système d'injection qui est directe, on a dit que le système d'injection est composé d'un circuit de basse pression qui est en jaune, un circuit de basse pression et un circuit de hot pression. Il faut juste dire le circuit. Le circuit de hot pression est là ou le hot pression est là. Le composant de le circuit de basse pression est composé par une pompe électrique à rotor, régulateur de pression de la basse pression et un filtre. la pompe elle refoule ou elle alimente la pompe hot pression. Voilà. et la pompe hot pression. Elle alimente la pompe, la rampe ou la rail par un carburant qui est sous hot pression. Donc la rampe, le capteur de pression qui mesure la pression qui est située dans la rampe, et un régulateur qui règle la pression à l'intérieur de la rampe pour qu'elle règle et elle fait chuter la pression ou régler la pression en ouvrant l'électroval pour faire échapper une quantité de carburant vers le retour qui est vers le réservoir. C'est ce qui est le système d'injection qui est déjà fait. C'est ce qui est le système d'animation dont on a fait. Il y a un circuit de hot pression ou plus pression. Et il y a un circuit de basse pression qui est basse pression pour une pompe d'animation. La pompe d'animation qui est alimentée, qui est limitée à la pompe. La pompe qui est la pompe qui est une rampe qui est limitée à la rampe. C'est une pression qui est une puissance qui est très grande. Donc le circuit de basse pression alimante la pompe haute pression depuis la pompe émergée. Le type de la pompe est une pompe qui est à rotor, principalement à rotor, où la pression générée par cette pompe est environ de 3 à 5 bar. Le circuit de basse pression est à cause de la pompe haute pression. Ce qui est à cause de la pompe qui est dans le réservoir, c'est la pompe à rotor. Si vous voulez que ce soit de la pompe à rotor, vous pouvez réajouter la pompe à rotor. C'est la pompe d'alimentation qui est à cause de la pression de 1 à 3 à 5 bar. C'est un circuit de basse pression. Le circuit de basse pression est à cause de la pression. Ce qui génère de la pression, c'est la pompe haute pression. C'est elle qui donne le carburant vers la rampe sur une pression de 120 bar. où il y a un électrovanne de régulation de pression et un capteur de pression, qui est fixé sur la rampe, qui transmet la valeur réelle de la pression vers le calculateur. Et le calculateur commande la pression à la valeur de consigne au moyen d'une électrovanne de régulation. L'électrovanne est pilotée par le calculateur pour régler la pression dans l'air. Il y a une pression qui est à cause de 50 et 120 bar. Mais il y a une pression qui est à cause de la pression de 50 et 120 bar. C'est à cause de tous les constructeurs qui sont utilisés. Donc cette pompe à la pression qui est à cause de la pression. C'est ce qui est à cause de la pression. C'est un accamélateur de carburant. C'est une pression qui doit être fixée. Donc je connais ça qui doit être fixe. C'est ce qui est une formule de électrovanne. Donc c'est à cause de calculateur pour régler la pression. Il y a de calculateur pour régler la pression et être fixé. C'est à cause de calculateur pour savoir comment la pression ici par la rampe. Il est le capteur de pression. Il y a de pression qui fait la pression dans la rampe d'alimentation. Donc c'est réell. C'est bon? Par rapport aux injecteurs, les injecteurs haute pression, comme j'ai dit, ce sont des injecteurs spécifiques qui ont construit des matières qu'il faut supporter, une température qui est élevée dans la culasse et l'intérieur du cylindre, et aussi supporter la haute pression donnée par la pompe haute pression. Donc le rôle de ces injecteurs, c'est de vaporiser correctement le carburant et l'injecter de façon ciblée à l'intérieur du cylindre. L'emplacement de ces injecteurs, ils sont emplacés directement dans la culasse et ils injectent directement dans le cylindre ou dans la chambre de combustion. Les injecteurs, c'est de vaporiser la haute pression, qui n'ont dit qu'ils sont spécifiques, qui sont en train de construire des matières qui soutiennent la pression donnée par la pompe haute pression. Les injecteurs, c'est d'éliminer, qui sont en train de soulever et les injecteurs qui sont en train de soulever les consignants. Donc les injecteurs, c'est d'éliminer, avoir les utilisateurs qui sont en train de soulever les vaper. Cylinder. Donc c'est le injecteur. Le injecteur est le vaporisation. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui est en vapor. Pour qu'il s'assure le vaporisation, c'est ce qui est le vaporisation. Donc nous nous sommes mis à la condition de la carbureation. Donc le mélange doit être vaporisé. Comme nous l'avons vu en fonction de la façon dont les injecteurs multipointes sont indirectes, on peut avoir un bonbon. Ce qui est un bonbon qui a fait un bonbon qui a fait un bonbon. Sous-titrage ST' 501 de la pompe où il y a trois pistons radios entraînés par l'arbre à caménais entraînés mécaniquement par l'arbre l'arbre à cas il est fixé sur sur le quartier à oula sur le quartier d'arbre à cam sur la classe il s'agit d'une pompe qui est à pistons radios trois pistons entraînés par l'arbre l'arbre à caménais elle elle fait pomper le carburant vers la rampe d'injection elle fait générer oula elle fait augmenter la pression de refoulement de trois barres et l'augmenter vers environ 100 100 bar pour la pompe a car byron hot pression, elle s'est fixée sur l'arbre à caménais elle fait l'arbre à caménais d'admissions, elle s'agit d'un 3 pistons radios entrée Donc, on se déroule à la première fois, on se déroule à la première fois, on se déroule à la première fois. Il faut faire la pression. C'est-à-dire qu'il y a la vanne de pression du carburant. C'est le régulateur de pression du carburant. C'est lui qui va régler la pression et la laisser entre 50 à 100 et 100 bar. Il est commandé par le calculateur. Il est monté dans la rampe, la rampe combine, ou la rail. C'est un électrovanne. Il est commandé par le calculateur. Il y a la bobine, l'aiguille ou l'armature électro-aimant. Et un clapet. Quand le courant passe par la bobine, il fait le show magnétique. Il attire l'aiguille puis le clapet s'ouvre pour qu'une quantité de carburant s'échappe vers le retour, vers le réservoir. Le principe d'une fonction de cette année, c'est un électrovanne. C'est un électrovanne qui s'appelle le show magnétique. Qui se couvient par la bobine de connexion. Qui est commandé par le calculateur. Ressort du rappel. Il faut que des courants sur la bobine, le bobine est de l'application magnétique. Le c'est un électrovanne qui s'ouvre pour qu'une quantité de carburant s'échappe vers le retour. Le capteur de pression, il mesure la pression située dans la rampe, surtout il mesure la pression dans la rampe, il transmet le signal vers le calculateur. Donc le calculateur évolue les signaux, il les traite et puis il règle la pression dans la rampe en commandant le régulateur de pression. Donc le capteur de pression qui est dans la rampe, c'est la pression qui est dans la rampe, c'est la pression qui est dans la rampe, c'est la pression qui est dans le cirque de la haute pression. Et c'est la information qui est sauvée dans la rampe, c'est la forme de signal pour que le calculateur est commandé le régulateur qui est dans la rampe, c'est la pression qui est dans la rampe. Par exemple, capteur de pression de tubulure d'admission avec capteur de température d'air, voilà, capteur de pression de tubulure d'admission qui mesure la pression dans la tubulure d'admission. Donc son emplacement, il est vissé dans la tubulure d'admission, il mesure la pression et la température dans la tubulure d'admission. Et ces informations, elles sont envoyées par un signal vers le calculateur. On va voir un capteur de pression ambiante. Ce capteur, il est placé à l'intérieur du calculateur, voilà. Son rôle, c'est de mesurer la pression de l'air ambiante, de l'air qui se trouve dans l'environnement. C'est le capteur de pression ambiante qui apparaît la pression qui est dans la tubulure d'admission, c'est l'atmosphérique. C'est le capteur qui est intégré dans l'appareil de l'unité de commande ou le calculateur. C'est ce qui apparaît la pression de l'air, de l'air d'admission, c'est l'air d'admission de la tubulure d'admission. Un autre capteur qui est le capteur de position de pedal de frein. Le capteur de position de frein, il est placé sur la pédale de frein. Il permet de détecter si la pédale de frein est actionnée ou non actionnée. C'est le capteur de position de pedal, c'est le capteur qui apparaît la position de pedal de frein. C'est le capteur qui apparaît la pédale de frein. Donc, le signal de l'air d'admission, c'est le capteur qui apparaît la pédale de frein. Les feux de stop, normalement, soient allumés. Donc, c'est l'un des rôles de ce capteur. Et le calculateur du moteur évite en outre que le véhicule puisse accélérer en cas d'actionnement simultanément de la pédale de frein. Donc, si le conducteur appuie sur le pédale de frein, automatiquement, le calculateur diminue la quantité de carburant injecté sur le cylindre pour que le moteur soit ralenti le plus tôt possible. Donc, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein. Donc, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein. Donc, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein, c'est l'un des rôles de frein. C'est l'autre truc qui pne trên la mousse. Pour peut-être que dans la geldétique de frein. Ce n'est pas oubliez de te rhôles de frein. C'est l'un des rôles de frein. Que note que tu as br洩 la position de frein. Donc pour le capteur de position de l'embrayage, il est fixé sur la pédale de l'embrayage et il permet de détecter l'actionnement de la pédale d'embrayage, soit embrayée soit débrayée. Pourquoi le capteur de l'embrayage et le capteur de la pédale d'embrayage et le capteur de l'embrayage? La première chose, c'est la pédale d'embrayage et la pédale d'embrayage et la pédale d'embrayage. Ce n'est pas la pédale d'embrayage, c'est la pédale d'embrayage. La pédale d'embrayage est en train de l'embrayage et la pédale d'embrayage. Donc on peut avoir besoin de la pédale d'embrayage. La deuxième chose, c'est la pédale d'embrayage. C'est la pédale d'embrayage, c'est la pédale d'embrayage, c'est la pédale d'embrayage. 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 C'est la pédale d'embrayage 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 d'embrayage. Chaque cylindre. Donc il mesure les vibrations produites par la détonation, ou le cliqueté qui est produit à l'intérieur du cylindre, produit par la combustion. C'est quoi le cliqueté ? Le cliqueté c'est l'explosion d'une partie de la masse de mélange qui n'a pas encore été atteinte par le fond de la flamme. C'est quoi le cliqueté ? C'est un cliqueté qui détecte le cliqueté. C'est quoi le cliqueté ? C'est l'explosion d'une partie de la mélange. C'est quoi le cliqueté ? C'est quoi le cliqueté ? C'est quoi le cliqueté ? C'est quoi le cliqueté !!!! Donc le cliqueté quand même Männer pour faire déplacer. la détonation est la détonation et l'explosion de la mélange d'un mélange qui s'apprenne c'est le premier qui s'assure en la moto donc si ça va à la détonation il va à la détour la pression qui est bien ça va à la détour pour éviter la détour On a intégré le capteur qui apparaît la vibration ou la detonation par la combustion à l'intérieur du cylindre de chaque cylindre. C'est-à-dire qu'il y a un cylindre qui s'apparaît dans le capteur qui apparaît la vibration ou la detonation qui apparaît le capteur. Donc, le capteur qui apparaît l'information, le calculateur l'information des vibrations produites par le clic T ou la detonation. Le calculateur, il varie le point de l'image jusqu'à ce que le clic T c'est-à-dire qu'il y a un point de l'image. Le point de l'image ou le temps que l'étincelle s'effectue ou la la concentration qu'ils a ajoutée le calculateur la fortune qui apparaît le point qui apparaît le point pour la fin de la communication quand vous appelez ce clic T pour qu'il y a un point qui apparaît sur le clic T qui apparaît une deuxième question qui apparaît la qu'il y a un point qui s'apparaît le point qui s'apparaît un point d'ampleat qu'il y a un point la combustion. Ce qui nous a donné ce qui est le capteur de cliqueté. C'est un capteur piezoélectrique. Il détecte les vibrations ou les cliquetés produits dans les cylindres pendant la combustion. Donc, c'est le capteur de cliqueté. A la fin, on a les différents composants pour ce système d'injection direct. On a le calculateur qui va traiter les informations données par les capteurs, les entrées, et pour commander les actuateurs qui sont les sorties. Donc, on a le calculateur, il traite les informations pour commander le démarrage, régulation du ralenti, régulation du recyclage du gaz du sapement, régulation du régime moteur, régénération, choix du mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qu'on a donné sur le calculateur. parce qu'elle a besoin des entrées, des informations données par les capteurs. Différents capteurs, capteurs régime, capteurs d'arbre à cam, capteurs débitmètres, potentiomètres à la position du papillon, capteurs de température d'eau, de moteur, capteurs de température d'air, pression d'admission, capteurs de pression, capteurs différentiels, position de la pédale, les sondes lambda, les sondes NOx, la température de gaz d'échappement, les capteurs de température de gaz d'échappement, la position du clapet, le clapet, le clapet, et la pression, capteurs de pression du carburant. Parmi les actuateurs, les éléments que le calculateur va commander, il va commander le calculateur, le relais principal, qui est maintenant sur la pompe, la pompe électrique, la pompe du carburant, les injecteurs, le gaz, le papillon motorisé, le chauffage du sondes lambda, le chauffage du capteur du NOx, il faut que le système de l'antipollution, plus les électrovans, les électrovans du purge canister, le dégazage du vapeur essence, le GR, le SOPAP de l'OGR, l'électrovans du, pour qu'il sondes, il faut que le système de l'antipollution, l'électrovans du pression, et le SOPAP de l'admission, le SOPAP de l'admission, le collecteur d'admission, en deux circuits, le circuit qui est ouvert, toujours ouvert, et le deuxième circuit, il est commandé par le clapet, le clapet de tubulure d'admission. Si on a essayé ce clapet, c'est-à-dire qu'il est piloté par le calculateur, soit il est fermé, soit il est ouvert. On va voir le fonctionnement dans les deux cas, soit quand va-t-il ouvrir, ou quand va-t-il se fermer. On a le premier cas, où le clapet de tubulure d'admission est fermé. Pourquoi il est fermé ? On peut l'appeler un mode, c'est un mode stratifié, un mode d'injection, mode stratifié. C'est quoi le mode stratifié ? Il faut utiliser dans la plage, necessité un faible couple motor et un régime limité, soit, un inférieur à 3 000 tours par minute. Il faut un mode stratifié, quand on a besoin, il faut que le moteur soit un faible couple, donc le régime bar, pour que le soit 3 000 tours par minute. Carpeurant est injecté dans la chambre de combustion. A la fin de la compression. Donc laise ici. Dans le mode stratifié, Il y a sa révision d'un 시청. Il y a plus de 3 30 minutes. Carpeurant est injecté à la fin de la compression. A l'ن effectively發現. le carburant est injecté sur le mode stratifié il est injecté sur le moment à la fin de compression donc il y en a avant le point dans l'image et avant que la bougie dans l'image fait son étincelle au fait le mode le clapet de la tubulière est fermée à l'aise fermée pour accélérer le fli d'arrivée, il y a la tubulière qui est la tubulière d'admission qui est c'est ce qui est le mode stratifié qui est le mode stratifié dont le moter est en basé, moins que 300 tours par minuit qui est cédé le clapet il est fermé et l'injecteur il injecte le carburant à la fin de la compréhension et à la fin de la compréhension il injecte le carburant et ensuite, c'est le temps entre l'injection et l'injection qui est très long c'est que le carburant est en l'air et il n'y a pas de temps pour le mélanger c'est le mode stratégique le mode stratégique c'est le mode stratégique il est dans le temps il soit au régime pour qu'il s'il y ait de 3000 mètres par minut comment il n'y a pas de temps alors on a un injector il n'y a pas de temps pour qu'il n'y ait dans le moment de fin de la compréhension et la sauf-tab est fermé donc il n'y a pas de temps 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 j'ai un déjeuner pour le départ j'ai acheté un déjeuner mais il faut finir j'ai acheté un déjeuner pour la phrase et il faut qu'on ait un déjeuner il n'est pas un moment pour y en faire il faut qu'on ait un déjeuner donc il faut qu'on ait un déjeuner Et ici, il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Et il n'y a pas besoin d'une quantité. Ce qui n'a pas besoin d'une quantité. Ce qui est un mode stratégique. Il n'y a pas besoin d'économisation de l'économisation. Il n'y a pas besoin d'être dans l'admission. Il entre dans le temps d'admission. Et l'injection se fait à la fin de compression. Il n'y a pas besoin d'un point d'allumage. Et le clapet de tubulaires est fermé. Il n'y a pas besoin d'un mode stratégique. Il n'y a pas besoin d'un circuit d'air. Il n'y a pas besoin d'un temps d'admission. Puis le piston se déplace de PMB vers le PMH. Pour qu'il comprime l'air. Puis l'injecteur injecte le carburant à la fin de compression. C'est-à-dire que l'air et le carburant. Il n'y a pas besoin d'un tel-train pour qu'il sera menge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un temps d'admission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'admission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un Lyon. donc on va voir la voiture qui est temps, elle est aussi sert de la voiture Donc on va voir un autre mode qui est un mode homogène il est de l'axe de mode stratifié le mode homogène qui est un peu que tu sors la voiture pas comme le coup de la voiture ou la qui a fallu le режим donc j'ai une petite voiture tour par minute. Ah 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 Donc c'est ici dans la description. Voilà le club est ouvert. Donc ici on a l'accédère. Voilà, il y a deux. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose qui marche. Il y a une autre chose qui marche. Il y a une autre chose qui marche. Et il y a une autre chose qui marche. Il y a une autre chose qui marche. La première chose qui marche en l'air. Le carburant ici. Et il y a une autre chose qui marche. Donc pour cette compréhension, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Ça marche sur le mode est pratique. Le mode homogène. Voilà. On a deux parties, deux circuits de l'entrée de l'air, donc l'air est entrée dans la face de l'admission, et l'injecteur, il injecte dans l'admission. C'est pourquoi cette modification ? C'est le mélange. Parfait des l'admission. On a une gialle de l'atmission ou une nouvelle relation de l'atmission. Où c'est la nouvelle compétition. Le compétition était complet. Et nous avons aussi une puissance assez grande. Ce qui se fait du mod Oumogen. Le nomdo premier est le couple. Coupé ou le mode. Il faut être un mode. Donc la puissance est très forte. Il faut être bien mélangé. Il faut être homogèné. On va être très antiques. La puissance est très forte. Donc, le clap P est ouvert, on a deux entrées pour le circuit d'air. Le circuit d'air est entré dans la phase d'admission, on sait que l'injecteur, il injecte le temps d'admission. Pourquoi ? Pour que les deux, l'air et le carburant, seront homogènes, ils ont le temps pour être homogènes. Et puis, quand le mélange est bien mélangé, la combustion va être puissante et elle va être complète. Donc, le résultat, c'est que le moteur va fonctionner à pleine puissance. Donc, c'est ça, la gestion du moteur, l'injection directe. Quand le moteur est à un bas régime, le calculateur commande le moteur, le mode stratifié. Et pour qu'il y aura une pleine puissance, ou là, une puissance qui est élevée, le moteur, ou là, le calculateur, il gère le moteur, le mode homogène. Pour qu'on va avoir un résultat qui est pour le régime élevé. Donc, c'est ça, la différence entre le mode stratifié et le mode homogène. À la fin, on a le schéma électrique. C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est le schéma électrique pour comment chercher les défauts, comment contrôler les différents éléments du système et comment prendre les mesures. C'est ça, le rôle du schéma électrique. Sauf voir le numéro du connecteur ou le numéro de connexion de chaque capteur. Donc, pour vous, le travail que vous allez faire, c'est de nommer tout, chaque élément de ce schéma électrique. Et me l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Et après, on va faire la correction. Donc, au niveau de ce schéma, on va faire les besoins. J'appelons-moi diemésion de chaque numéro ici. Et après, on va faire les besoins pour faire la correction. Donc, on va faire les composants. J'appelons-moi les composants. J'appelons-moi les composants. J'appelons-moi ici, M2, B7, etc. chaque numéro pour nommer donc nommer les composants de ce système et à la fin on va faire la correction donc l'heure d'ailleurs comme je voulais à l'aide sur l'aide au secteur il y a sauf taulier le groupe bachin bendeleur la correction incha'allah donc on a vu le système d'injection mède motronique c'est une injection qui est direct via le système les circuits basse pression et les circuits haute pression les éléments d'eau l'homme on avait gagné des nouveaux capteurs capteurs de position d'elle d'elle pied d'art capteur de position d'elle l'embrayage le capteur de cliquer son fonctionnement on avait la pompe haute pression les injecteurs de haute pression le régulateur électrovain de régulation de pression de haute pression le capteur de pression qui situe à la rai on avait les différents composants qu'on se dit qui constitue le système quand on a l'air qu'on s'est abîmé de vidéo et à la haute manteau louche à l'écompte alors l'endouche souane marhaba le groupe incha'allah assalamualaikum